Bonjour à tous c'est Jean Nucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de BAE System qui sélectionne SysTekon Opus 8 pour le siège du GCAP. SysTekon, le fournisseur et partenaire de LongueDate, des principales parties prenantes du Global Combat Air Programme, le GCAP, a été sélectionné par BAE System R pour fournir le logiciel et les services Opus suite au siège du GCAP où il sera exploité pour soutenir les activités basées sur les données du programme, démarches de gestion du cycle de vie, LCM et contribuer au développement d'un avion de combat souverain de 6e génération d'ici 2035. Avec une riche histoire de plus de deux décennies dans le soutien de BAE System et de son utilisation d'Opus Suite dans son large éventail de programmes, SysTekon s'engage à soutenir l'équipe BAE System RGCAP à Wankton ainsi que les efforts de collaboration au sein du bureau principal du programme GCAP. L'acquisition récente du logiciel d'optimisation Opus Suite Opus 10 et du logiciel de simulation Simlock pour une utilisation dédiée par le siège du CGAP témoigne de l'engagement de SysTekon à fournir des analyses de pointe et une aide à la décision fiable avec l'ingénierie de supportabilité, l'ingénierie de système et l'ingénierie de mission. Opus Suite facilite une approche tout au long de la vie, dès les premières étapes actuelles et tout au long du cycle de vie du programme. L'engagement unanime en faveur d'une approche basée sur les données et d'une aide à la décision basée sur les modèles dans le programme GCAP sera un élément clé de la collaboration entre les trois maîtres d'oeuvre BAE Systèmes, Leonardo et Mitsubishi Heavy Industries, MHI, ainsi qu'avec les autres parties prenantes clés. Dan Anderson, à droite, PDG de groupe SysTekon, a déclaré « SysTekon est fier de fournir des logiciels et des services au programme GCAP. » Dans ces premières étapes d'un programme, l'application d'une véritable perspective LCM a un impact immense. Les principales décisions sur la conception et la prise en charge sont déterminantes pour la capacité de mission, la préparation et la rentabilité de ce programme de chasseurs peut atteindre tout au long de sa durée de vie. Il va sans dire que la raison même pour laquelle Opus 8 existe est de soutenir et d'influencer les telles décisions clés. Depuis les étapes concettuelles et tout au long de la vie, du berceau à la tombe, nous sommes donc bien sûr ravis d'avoir l'opportunité de soutenir ce programme phare et nous sommes également fiers d'avoir les trois principaux fournisseurs BAE Systèmes Mitsubishi Heavy Industries et Leonardo en tant que clients à long terme d'Opus 8 ainsi que plusieurs autres fournisseurs clés de CGAP. Nous nous engageons à contribuer à soutenir le programme CGAP et toutes les parties prenantes impliquées pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le programme CGAP stimule le développement de technologies et de capacités de pointe qui définiront l'avenir de la violation de combat. Opus 8 de Sistekon, une suite logicielle complète d'aide à la décision basée sur des modèles via l'optimisation stratégique et tactique, la simulation et l'analyse des coûts, est parfaitement adaptée pour prendre en charge ce programme complexe et exigeant. John Gallinger, PDG de Sistekon Yuki, a déclaré, dans le paysage complexe de la collaboration mondiale en matière de défense, le programme Global Combat Air représente une étape importante dans le partenariat international et l'innovation. Sistekon a le privilège d'apporter son expertise et ses solutions aux post-suites à cette belle initiative de transformation en adoptant une responsabilité tout au long de la vie et un état d'esprit LCM dès le début. Grâce à une gestion du cycle de vie basée sur des données, nous visons à garantir une conception rentable qui répond aux exigences opérationnelles. Le logiciel Opus Suite offre une large gamme de capacités d'analyse pour toutes les étapes du cycle de vie. Les domaines d'application dans les premières phases comprennent Traduire les exigences opérationnelles en exigences de RAM et de supportabilité au niveau du système, du sous-système ou des composants. Évaluer et comparer les alternatives de conception de système, les alternatives de concept de maintenance et les concepts opérationnels en prédisant leur impact sur les performances, le coût du cycle de vie, l'état de préparation, la robustesse, l'adaptabilité et d'autres objectifs primordiaux. Budgétisation et analyse des coûts du cycle de vie, gestion des risques financiers, identification et atténuation des facteurs de coût, optimiser les concepts de maintenance, de support et de réparation, y compris le LORA, planification de la maintenance, y compris la modélisation et l'analyse des tâches de maintenance, ainsi que le dimensionnement du personnel et des ressources, dimensionnement de la flotte en fonction des exigences opérationnelles et des propriétés projetées du RAM C. L'AMCP est un programme extrêmement important pour la sécurité, la prospérité politique et économique de chaque nation et un transfert efficace de connaissances et de technologies qui contribuera à faire évoluer et à fournir d'importantes capacités aériennes de combat souverain dans chaque nation pour les générations à venir. Avec une approche basée sur l'analyse et une concentration dès le départ sur les performances et les coûts tout au long de la durée de vie, en utilisant la suite Opus de Sistekon pour fournir la capacité de modélisation et d'analyse, CGAP vise à garantir le chasseur de nouvelles générations qui ne fournira pas seulement les fonctionnalités techniques de nouvelles générations fonctionnalités, mais également les niveaux de préparation, de robustesse et de rentabilité requis pour atteindre ces objectifs. Plusieurs organisations clés du programme CGAP s'appuient également sur le Opus Suite depuis de nombreuses années dans de nombreux autres programmes, notamment le ministère de la Défense britannique Défense Équipant et Support, le DEAS, BE System, Leonardo SPA, Mitsubishi Heavy Industries, Leonardo Yuki, MBDA Italie, MBDA Royaume-Uni et Rolls Royce. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada